Les spectaculaires forêts de mangroves font partie des plus belles attractions de l'île de Hainan. Dans la réserve naturelle nationale de Dongzhaegang, plus de 1700 hectares de mangroves se trouvent le long d'un littoral d'une dizaine de kilomètres. Il s'agit de la plus grande zone de mangroves en Chine. Les Chinois appellent les mangroves « forêts rouges », sans que les arbres soient rouges. En fait, une fois l'écorce brisée, les tanins qu'elle contient deviennent rouges foncées au contact de l'air, d'où le nom chinois. Vue du ciel, on dirait une immense île verte entre la mer et la terre. Les mangroves ne sont pas seulement un spectacle à admirer, elles permettent aussi de réduire le risque de typhons et de marées sur les villages voisins. Wang Shetun, bénévole pour la conservation des mangroves, visite la zone tous les jours. Il s'occupe en particulier d'une espèce appelée « Lumnitzera littorea ». Le Lumnitzera littorea Le Lumnitzera pousse uniquement à Hainan. C'est une plante qui fait l'objet d'une protection du premier degré. Il y a 2000 arbres de cette espèce en Chine actuellement. Il y a 9 ans, seuls 14 arbres restaient. Et l'espèce était au bord de l'extinction. En 2013, alors employé de la réserve naturelle de Dong Jaigang, Wang Shetun a participé à une étude sur la population végétale et a découvert par hasard la seule douzaine de Lumnitzera restantes. Le Lumnitzera a une valeur de recherche pour l'étude de la flore. Il y a une valeur des côtes tropicales et des sols salins. Afin d'empêcher la disparition de cette plante en Chine, Wang Shetun a récupéré une centaine de graines de l'arbre et a décidé de les faire germer. Le Lumnitzera a récupéré une centaine de graines de l'arbre et à 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 l'arbre. Le Lumnitzera étant une plante aquatique, ses graines germent difficilement une fois qu'elles ont séché. Ce qui nécessite une plantation dans un très court délai. Pour empêcher l'invasion des crabes de marée, Wang Shetun a construit un filécage dans la pépinière pour protéger les jeunes plants. Dans la forêt de mangrove de Dong Zhai, Wang Shetun a ainsi planté à la main les 2000 plants de Lumnitzera Littorea. C'est le résultat d'un travail acharné depuis près de dix ans. C'est le résultat d'un travail à l'arbre et 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 à l'arbre. C'est le résultat d'un travail à l'arbre et à l'arbre et à l'arbre et à l'arbre et à l'arbre. C'est le résultat d'un travail à l'arbre et à l'arbre. Je suis venu à l'arbre et je suis venu à l'arbre et au résultat d'un travail à l'arbre. Il y a un travail qui a été dangereux. Il y a un travail d'arbre et il y a une bonne façon. Il faut faire une façon de faire une façon de faire un travail, il faut se remercier. Si tu ne fais pas, tu ne fais pas de retour. Je dis que je vais continuer à faire ça. Les vasières de mangroves de Dong-Jai abritent plus de 200 espèces d'oiseaux et des centaines d'espèces de poissons et crustacés. Le Lumnizera pousse lentement. Les jeunes plants ont besoin de 5 à 8 ans pour atteindre près de 2 mètres. La forêt de mangroves de Dong-Jai abrite 36 espèces d'arbres et d'arbustes de mangroves, soit 97% des espèces de plantes de mangroves de Chine. Le Lumnizera littorea en est l'espèce la plus rare. Dans les mangroves ombragées de Haikou, les 2000 arbres cultivés par Wang Shetun ne représentent qu'une petite poignée. Mais ils redonnent vie à une espèce menacée.